Salut tout le monde ! Alors comme ça vous voulez tester la plongée et vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Vous êtes au bon endroit ! Je vais vous donner toutes les infos à savoir avant votre baptême de plongée. Tout d'abord, je vais commencer par l'état d'esprit à avoir. La plongée, c'est un sport de grosse feignasse. Au moins vous en faites, au mieux c'est. Et vous allez voir que tout ce qui va suivre est lié à ça. La règle numéro 1 de la plongée, c'est... On ne retient jamais sa respiration. Pour faire simple, on laisse l'apnée aux apnéistes parce que c'est trop compliqué pour nous. Nous, on a de l'air dans notre bouteille. On a payé pour, donc autant l'utiliser. La vraie raison, c'est une loi physique. La loi de Boyle-Marriott qui explique la relation entre le volume et la pression des gaz. Vous ne savez pas, je vous promets, c'est simple. Quand vous prenez une quantité de gaz, un certain nombre d'atomes, il prend un certain volume, un certain espace. Quand vous mettez de la pression sur ce gaz, vous faites diminuer le volume de ce gaz. Il prend moins d'espace. Et si vous diminuez cette pression, il en prend plus. Quand on descend sous l'eau, notre corps va garder plusieurs espaces remplis d'air. Et plus on descend, plus il y a d'eau au-dessus de nous, donc plus il y a de pression. Notre corps est en très grande partie composé d'eau, donc on ne va pas applaudir, pas de soucis. Par contre, ces espaces remplis d'air vont être soumis à cette pression, dont l'espace qui nous intéresse maintenant, les poumons. Pour que nos poumons fonctionnent correctement, on a besoin que la pression extérieure et la pression à l'intérieur soient la même. Et si vous avez bien suivi les explications, ça veut dire que plus on descend, plus on a besoin d'une grande quantité d'air pour compenser la pression extérieure. Grâce à messieurs Cousteau et Gagnant, nous avons à notre disposition le détendeur de plongée dit Moderne, un bijou d'ingénierie française qui nous permet, à partir d'une bouteille d'air comprimée, de respirer l'air à la pression dont on a besoin. Alors bien sûr, il y a des limites, mais vous ne les attendrez pas pendant ce baptême. Mais alors où est le problème ? Le problème va arriver si vous retenez votre respiration au fond et que vous remontez en apnée. Si vous le faites sur plusieurs mètres, la quantité d'air dans vos poumons restera la même. Par contre, comme vous aurez de moins en moins d'eau au-dessus de vous, l'air dans vos poumons va prendre de plus en plus de place, et si vous n'expirez pas, vous risquez de les endommager. C'est pas dingue, c'est même plutôt mauvais. Mais c'est aussi super simple à éviter, il faut juste respirer. L'air entrera et sortira des poumons et la pression s'équilibrera d'elle-même. La règle numéro 2, c'est qu'on fait gaffe à ses oreilles. Comme dans l'avion ou quand on descend au fond d'une piscine, plus on descend et plus l'eau va faire pression sur nos tympans. Et eux aussi, c'est des feignasses ! Ils s'équilibrent pas tout seuls et il faut leur donner un coup de main. La méthode la plus utilisée et qui marche pour la majeure partie des gens, c'est de se pincer le lait et de souffler délicatement par le lait. Pour ajouter de l'air derrière le tympan par la trompe de stache. Et équilibrer la pression ! Et rappelez-vous, on est feignant, donc on fait les choses quand elles sont faciles. Et pour les oreilles, ça signifie équilibrer dès qu'on commence à ressentir un peu de pression. Si vous n'arrivez pas à équilibrer cette pression, il faut surtout pas continuer à descendre. Si vous forcez, vous aurez mal et vous risquez de blesser vos tympans. Mais alors que faire ? C'est là que vous êtes chanceux ! Pendant votre plongée, vous serez accompagné par quelqu'un que vous payez pour vous aider. Donc comme vous êtes trop feignant pour régler vos problèmes seul, vous lui faites comprendre et il vous donnera un coup de main. Sous l'eau, personne ne vous entendra crier. Va donc falloir utiliser une autre stratégie pour se faire comprendre. On n'a pas été cherché très loin, on utilise la langue des signes. Quand vous serez sous l'eau, vous restez proche et derrière votre moniteur. Comme ça, vous l'avez dans votre champ de vision et vous pouvez à tout moment lui tirer la palme ou lui taper sur l'épaule pour attirer son attention. Quand il se tourne vers vous, vous allez pouvoir lui faire ce signe-là, qui veut dire « j'ai un problème ». N'oubliez pas de lui pointer où est le problème, il n'est pas devin. Si par exemple votre problème, c'est les oreilles, il vous aidera à remonter de quelques mètres pour faire baisser la pression autour de vos tympans et vous permettre d'égaliser plus facilement. Le deuxième signe que vous aurez besoin de connaître, c'est celui-là. Ça signifie « comment ça va ? » et « ça va super ». Votre moniteur va passer son temps à vous le faire pendant toute la plongée et vous devrez lui répondre à chaque fois. Parce que si vous ne le faites pas, pour lui, ça signifie que vous avez un problème à poil plus sérieux que celui-là. Donc si vous ne voulez pas le faire paniquer, je vous en supplie, répondez-lui. Vous pourriez avoir besoin d'un dernier signe si le problème n'est pas quelque chose que vous pouvez pointer. C'est de l'anxiété, de la peur qui monte. Et que vous vous dites « si je reste quelques secondes de plus ici, je risque de paniquer ». Vous venez vers votre moniteur, vous lui tirez la palme ou vous lui tapez sur l'épaule et vous lui montrez ce signe qui signifie « je veux remonter ». Vous êtes trop feignant pour paniquer. Soyez le plus ouvert possible avec votre moniteur. Vous remonterez en sécurité avec lui, vous discuterez un petit peu et peut-être que vous redescendrez. Ne remontez surtout pas seul, pour deux raisons. À la surface, il peut y avoir les bateaux. Votre moniteur sait où ils sont et comment les éviter, et vous pas. Et quand vous attendrez la surface, vous aurez besoin de lutter pour y rester. L'idée de la plongée, c'est de couler et pouvoir rester au fond sans effort. Quand on est à la surface, on a un truc formidable qui s'appelle le gilet stabilisateur, qu'on gonfle pour flotter. Encore une fois, comme des feignasses. Et si vous remontez tout seul, vous n'y penserez pas. Maintenant, un petit tour de votre matériel. Vous allez voir, c'est pas si sorcier. Tout d'abord, la bouteille. Dans la plupart des centres de plongée, elle est à 200 bar de pression. Un bar, ça équivaut à une fois la pression que l'atmosphère exerce sur notre corps au niveau de la mer. Ou la pression qui exerce une colonne d'eau de 10 mètres sur notre corps. Pour faire la comparaison, vous avez environ 2 bar, 2 bar et demi de pression dans vos pneus de voiture. Donc 200 bar, c'est beaucoup d'air. Donc n'hésitez pas, respirez. La plongée se terminera avant que vous ayez 50 bar dans la bouteille pour être sûr de rentrer sans être en panne d'air. Ici, vous avez le détendeur qui vous donnera l'air dont vous avez besoin tout au long de la plongée. Et la sensation est quasiment la même que de respirer avec un tuba. Et le deuxième, c'est pour le copain s'il n'a plus d'air. Mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Et pour finir, votre gilet stabilisateur. Comme je vous l'ai dit, il vous sert à flotter à la surface, mais il a aussi une autre fonction. Vous aider à garder une flottabilité neutre. Ce qui signifie ni flotter, ni couler. Personnellement, je préfère garder pour moi cette partie. Certains profs vous laisseront gonfler et dégonfler votre gilet par vous-même. Moi, je m'en occupe pour mes baptêmes. Et je parlerai de ce sujet plus en profondeur dans une autre vidéo. Vous commencerez sûrement votre plongée dans un endroit très peu profond. Et on vous fera sans doute faire quelques exercices. Le but, c'est que vous soyez capable de gérer quelques petits problèmes qui peuvent vous arriver pendant la plongée. Comme par exemple, enlever et remettre le détendeur en bouche, sans oublier de faire des petites bulles, parce qu'on ne retient pas sa respiration. Puis enlever l'eau du détendeur, soit en soufflant, comme dans un tuba, ou en utilisant le bouton de purge qu'on a ici. Vous allez aussi apprendre à enlever l'eau que vous pouvez avoir dans le masque, en retenant le haut du masque et en soufflant par le nez, en regardant vers la surface pour le vider. Quand votre prof vous sentira prêt, il vous amènera tranquillement vers le site de plongée. Vous pourrez battre des pieds pour vous déplacer, en évitant d'utiliser vos mains pour ne pas taper dans les cailloux. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour un baptême de plongée. N'hésitez pas à rajouter ce que vous pensez pertinent dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne plongée et amusez-vous bien !